L'antenne communale de la Chambre de commerce de Matoto a fait le toilettage des 18 marchés de la municipalité ce samedi 17 septembre 2022. C'est une initiative de l'équipe de Mohamed Kourouma, président de la Chambre de commerce de Matoto. Cette opération d'assainissement vise à débarrasser les marchés des ordures qui donnent une image sombre des lieux de commerce. Dans les quatre marchés visités par l'antenne communale de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat, les vendeurs se sont fortement mobilisés pour faire de cet assainissement une réussite. La première étape a débuté par le marché de Gwessia. Ici, vendeurs et vendeuses sont venus très tôt le matin pour passer un coup de balai. La première étape a débuté par l'antenne communale de la Chambre d'industrie et 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 de la Chambre d'industrie. La première étape a débuté par l'antenne communale de la Chambre d'industrie et de la Chambre d'industrie et de la Chambre d'industrie et de la Chambre d'industrie. Selon le représentant de l'antenne communale de la Chambre de commerce de Matoto à Gwessia, les ordures qui s'entassent au marché proviennent de six quartiers voisins. Nous avons besoin d'organisation de l'antenne communale de la Chambre d'industrie et de la Chambre d'industrie. La deuxième étape s'est poursuivie au Grand Marché de Matoto. A ce niveau également, l'opération a été d'une réussite. La secrétaire générale de la Chambre de commerce d'industrie et artisanat met cet acte au compte d'une imitation du colonel Mamadi Doumbouya. Qui parle de santé publique, parle d'hygiène et de sécurité. Il est bon que le citoyen guinéen sache que chacun doit baler devant sa porte. Et c'est pour ça que nous, la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée, soutient l'initiative de l'antenne de Matoto pour l'assainissement aujourd'hui, ce samedi, de tous les marchés de la commune de Matoto. Le président de l'antenne communale de Matoto de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat, Mohamed Kourouma, attache du prix à la propriété des 18 marchés de sa commune. Il estime que la propriété des marchés profite en premier aux commerçants. On se redit, le premier point, le gouvernement, la mairie, tout le monde est en train d'aider les commerçants puisque le marchandise qui est sur le marché, c'est pour nous. Si c'est sale, c'est pour nous. Si c'est bon, c'est pour nous. Donc on doit faire tout possible pour nettoyer. On ne nettoye pas pour le président de la République ou bien quelqu'un d'autre. C'est pour nous-mêmes. Quand le marché est très propre, c'est sans notre entrée. Au marché d'Anta et de Dapompa, les représentants de l'antenne communale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Matoto ont impliqué les vendeurs à cette opération d'assainissement. Le président Mohamed Kourouma et son équipe ont promis de faire réitérer ces opérations d'assainissement les derniers samedis de chaque mois désormais.